C'est une vraie première fois en tant que chef d'orchestre. C'est une machine à remonter le temps un peu qui se déroule devant moi puisque j'ai été bassoniste supplémentaire dans les années 80, ici même, pas dans le nouveau siècle, mais j'ai enregistré la Symphonie Fantastique avec l'orchestre comme quatrième basson. J'ai joué Cosi Fantute au Touquet. J'ai assisté à beaucoup de concerts de Jean-Claude dans l'opéra, même encore avant, quand j'étais enfant, puisque nous sommes proches depuis toujours. Jean-Claude est un de mes mentors. Mon père a soigné ses enfants, le pédiatre Alexandre Minkowski, et puis Jean-Claude m'a mis le pied à l'étrier en me conseillant de jouer du basson, en m'accueillant à l'Orchestre de Jeunes, à l'Orchestre de Paris. Il y a bien longtemps, nous sommes toujours restés des amis et même des frères de sang. Et il y a aussi à l'Île-de-Ré, où j'ai mon Festival Ré-majeur, bientôt à l'Opéra de Bordeaux, que je dirige depuis le début de cette saison, où il va venir faire une série symphonique, ce dont je me réjouis. Et donc c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est un programme que j'ai choisi pour faire connaissance avec l'orchestre, avec un répertoire connu, mais en même temps rare, c'est-à-dire des symphonies françaises. La symphonie numéro 2 de Saint-Sens, qui est un petit bijou, un peu béthovénien. C'est le jeune Saint-Sens qui étudie les styles. Il y a un peu de Haydn aussi dedans. Et pourtant, on le reconnaît, il y a déjà cette sensibilité à fleur de peau, des petites notions d'impressionnisme, ça et là. Les variations symphoniques de Franck, avec Guillaume-Vincent au piano, et la grande symphonie en ré mineur, qui est jouée, à l'époque que nous vivons, de temps en temps, mais qui était un tube de tous les orchestres, de tous les grands chefs début XXe siècle. Ils l'ont tous fait, Pierre Monteux, Furtwengler, Reiner, Cluitens, Kripps, enfin tous, tous, tous. Et aujourd'hui, c'est une œuvre... Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît encore mieux Bruckner, Mahler. On a aussi des pages symphoniques de Wagner qu'on joue avec grand plaisir en concert, mais c'est intéressant de voir quand même, finalement, quand les Français voulaient faire du wagnerisme, voulaient faire aussi du grand orgue orchestral français. Alors bien sûr, Franck est belge, donc d'être à Lille aussi, c'est très émouvant pour ça. Mais bon, voilà, on est dans un bain d'influence, de communion extrêmement fort, ça me fait très plaisir. Merci. 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 Merci.